Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet, très concentré Darren d'Angleterre. Le match peut commencer. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. L'arbitre donne le coup d'envoi. Ces deux équipes se retrouvent, elles se sont déjà affrontées plus tôt dans la saison. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Peut-être Gansu, un vrai numéro 10 à l'ancienne. Ce n'est pas le plus rapide au monde, loin de l'un même, mais il a toujours un temps d'avance grâce à sa vista. Quel chef d'orchestre, un vrai régal. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça ne réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Daniel Carvaral. Isco, qui a un peu d'espace. Madrid, qui est tout simplement un vaincu à domicile depuis cinq matchs. C'est solide tout ça. Madrid, qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. Franco Vazquez. Ça va très vite sur le côté gauche. Il choisit la base sur l'aile. Micello, qui tente un centre lointain. Bonne intervention. La passe en retrait vers son défenseur. Dans le dos de la défense, il tente de la jouer dans l'espace. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Il est passé. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Mais les buts, c'est comme le catch-up. Au début, c'est coincé, puis après, il y en a partout. Il écarte, il joue sur l'aile. C'est repoussé par la défense. Il ne manquait pas grand-chose, là. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'ils lui laissent de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant ? Il joue dans l'espace. On peut y aller. Oh, l'intervention magnifique. Oh, quel bel arrêt ! Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Ce sera le premier corner du match. Et le ballon est dégagé. Dans l'espace. La passe est précise. Il y a danger. Ça peut faire mal. Oh, c'est un arrêt important, ça. C'est un super arrêt. Je trouve ça. Il y a une bonne save. Oh, Cristiano Ronaldo. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Oh, Cristiano Ronaldo. Bien tenté. Il tente sa chance. Oh, c'est dedans. Et le match s'anime enfin dans cette seconde période. Ça peut être tellement simple, le foot, parfois. Ils sont vraiment dangereux sur ce type d'action. Avec la vitesse de leurs joueurs, une fois lancés, ils lisent souvent trop tard pour les rattraper. Torrejon, qui en est déjà à 7 buts en championnat cette saison. Bien, ça fait 1-0. Ils vont courir après le score, mais ils ont largement le temps de revenir. Il file vers le but. Tient l'accélération. Oh, c'est au fond. Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Il intercepte le ballon. Il tire. Il marque. Eh bien, il fait tout ça, lui. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. Un 2-0, il peut voir venir. Il est lancé vers le poteau de corner. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Cours, ça va expliquer. Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu, plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, OK. Et ça peut aller au bout. Cristiano Ronaldo, qui a donc offert un but à son coéquipier. Ça sent la frappe. Quelle occasion. Attention ! Le gardien, loin devant. Ça, c'est une interception parfaite. Modric. Tony Kroos. Bale. Il glisse le ballon en profondeur. La tentative ! Et pourtant, c'était un caviar au départ. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Il a failli marquer un nouveau but. C'est vraiment un joueur à part du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Il choisit la profondeur. Cristiano Ronaldo. Pour trouver la faille dans la défense. La frappe, attention ! Nouveau but dans ce match. Il compte désormais trois buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout, là. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non ? C'est très, très bien joué, là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Gagner sans prendre du but, c'est la base. Et à la fin, toute l'équipe est happy. L'attaque a réussi et les défonceurs n'ont pas lâché. Voilà un vestiaire, donc, plein de sourires. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !